Ici, la Voix de l'Amérique Bonsoir, merci de nous rejoindre dans le monde aujourd'hui, dans les grandes lignes, les nouvelles qui dominent l'actualité ce soir. Dans la rubrique santé, coup de projecteur sur la réhabilitation des toxicomanes au Kenya, on verra pourquoi il y a de l'espoir pour eux dans le village côté de l'Amour. En football, la phase de poule à la Coupe d'Afrique des Nations continue avec trois matchs au programme, dont le choc entre l'Algérie et le Sénégal. Choco Togo, une marque qui rime et qui fait son chemin. C'est le premier chocolat bio entièrement fabriqué au Togo, à découvrir tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Dans ce débat diffusé à l'échelle nationale par la chaîne de télévision NBC, dix démocrates qui se disputent le droit de défier le président Trump l'année prochaine. Elizabeth Warren, sénateur du Massachusetts, a mis l'accent sur la fracture économique aux États-Unis. – Je suis dans cette bataille parce que je crois que nous pouvons faire en sorte que la situation de notre gouvernement, notre économie, notre pays s'améliore. Et pas seulement pour ceux qui sont au sommet. Nous pouvons le faire pour tout le monde. – Le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a lancé un appel aux électeurs de la classe ouvrière. – Parce que donner la priorité aux travailleurs, c'est important. Nous devons redevenir ce parti. Mais le député Tim Ryan de l'Ohio a déclaré que les démocrates avaient perdu leur connexion avec les travailleurs américains. – Nous n'avons pas de connexion avec les gens de la classe ouvrière dans l'État même que je représente, l'Ohio, et dans le Midwest industriel. – Cory Booker a affirmé qu'il était le meilleur candidat pour vaincre le président Trump l'année prochaine. – C'est un référendum sur lui dans le but de nous en débarrasser. Mais c'est aussi un référendum sur nous, sur qui nous sommes et sur qui nous devons être les uns pour les autres. – La question de l'immigration a été brièvement abordée durant le débat, à la suite du décès par noyade d'un père salvadorien et de sa fille, et des photos de l'événement qui ont attiré l'attention du monde entier. – Regardez cette image d'Oscar et de sa fille Valéria et bouleversant. Cela devrait aussi nous mettre tous en colère. – Et Beto O'Rourke, un ancien député du Texas, s'est joint à la condamnation. – Nous n'aurions pas renvoyé Valéria et son père, Oscar. Nous les aurions acceptés dans ce pays en respectant nos lois sur l'asile. – Les candidats ont également été interrogés sur les tensions récentes avec l'Iran. – Chaque jour, ce président est littéralement à dix doigts d'entrée en guerre. Il est à un tweet de la guerre. – Sur la question de savoir si les États-Unis devaient rester en Afghanistan, le représentant de l'Ohio, Tim Ryan, a dit huit. – Et la leçon que j'ai apprise au fil des ans est que dans ce genre de situation, il faut rester engagé. – Trulsie Gabbar, représentante de Hawaï au Congrès, a quant à elle déclaré que le moment était venu pour les États-Unis de partir. – En tant que soldat, je peux vous dire que cette réponse est inacceptable. Nos troupes doivent rentrer d'Afghanistan. Nous avons déjà perdu beaucoup de vies. – L'ancien représentant du Maryland, John Dolany, et le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, ont également pris part au débat de mercredi. Ce soir, dix autres candidats démocrates auront leur première chance de débattre. – Pour nous décoder l'un de ces moments forts de la primaire démocrate, j'accueille l'analyste politique René Lake, basé ici à Washington. Il nous rejoint via Skype. Bonsoir. – Bonsoir Jacques. – La course à la Maison-Blanche est donc ouverte chez les démocrates. Que faut-il retenir de ce premier débat ? – Écoutez Jacques, moi je trouve que le premier débat est une bonne photographie de la situation du Parti démocrate américain, qui est au fond un parti où l'aile progressiste a vraiment le vent en poux. Et je crois que si l'on regarde l'énergie, là où se trouvait l'énergie, là où se trouvaient les articulations les plus claires, et apparemment les sondages sortis de l'émission semblent le confirmer, les principes, ce qu'on appelle les progressistes, ont semblé un peu dominer le débat. – Alors justement, un premier débat en deux temps, vu le nombre de candidats à l'investiture démocrate, 20 prétendants qui sont sortis du lot hier soir et pourquoi ? – Écoutez, moi je pense que d'abord la révélation, un peu je pourrais dire, sans peut-être trop appuyer le terme, c'était un peu Julian Castro, beaucoup d'Américains ne le connaissaient pas, certains bien entendu, les analystes se souviennent qu'en 2012, on lui prévoyait un avenir énorme, on considérait que c'était déjà un star, et ensuite on n'en a plus tellement vu dans les médias, il n'est plus tellement intervenu comme on pouvait le penser. Il était prévu qu'il soit éventuellement le candidat vice-président avec Hillary Clinton, ça ne s'est pas fait. Donc Julian Castro je pense. Deuxièmement, Cory Booker également, le sénateur du New Jersey, a fait aussi bonne impression il me semble. – Alors, ce sera au tour du second groupe de dix candidats ce soir, Joe Biden et Bernie Sanders, qui tous deux dominent les sondages. Ils vont croiser le fer avec deux étoiles montantes, Kamala Harris et le jeune maire Pete Buttigieg. À quoi faut-il s'attendre ? – Écoutez, on va voir. Moi je crois que le maire Pete et Kamala Harris vont certainement se faire remarquer, mais je crois que le grand duel, ça sera quand même entre Joe Biden et Bernie Sanders, parce qu'il semblerait que Bernie Sanders soit prêt à passer un peu à l'attaque, à l'offensive. Contrairement à hier, où au fond, personne n'a vraiment attaqué Joe Biden, qui est pourtant le frontrunner. – Alors qu'il a volé vers le Japon pour le sommet du G20, Donald Trump a qualifié le débat d'ennuyeux. À huit mois des premiers votes de la primaire démocrate, est-il encore trop tôt pour dire qui l'affrontera en 2020 ? – Écoutez, on ne sait pas, on peut avoir une surprise, mais il me semble que le trio de tête est quand même assez clair. C'est ce jour entre Joe Biden, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, mais on ne sait jamais avec Kamala Harris, Julio Castro, Bill de Blasio, le maire de New York aussi, qui a eu une très bonne prestation hier. Mais je crois que le trio de tête dépasse largement les autres candidats. Je pense que ça va se jouer autour de ces trois personnes. – Rapidement, pour terminer, pour l'équipe de campagne de Trump, les démocrates ont hier soir proposé une prise d'asseux de la société par un gouvernement radical qui démolirait le rêve américain. Elle parle de la bonne santé de l'économie Trump. Les démocrates vont-ils vraiment pouvoir défier le président républicain sur l'économie ? – Écoutez, l'approche hier d'Elisabeth Warren était intéressante. Elle a immédiatement dit, écoutez, même si l'économie marche, elle marche au fond pour les 1%, en fait même le dixième des 1% du pays, mais pour la grande majorité des Américains, pour les travailleurs, l'économie n'est pas aussi reluisante. – René Leick, vous êtes analyse politique ici dans la capitale américaine. Je vous remercie, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Je vous le disais, le président américain est arrivé au Japon ce jeudi, à la veille de l'ouverture du sommet du G20 à Osaka. Le locataire de la Maison-Blanche aura des entretiens bilatéraux avec nombre de dirigeants, dont ses homologues chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine. Les grands dossiers au menu de cette grand messe des chefs d'État et de gouvernement des 20 principales économies mondiales avec Raissa Girondin. – À la veille de l'ouverture du sommet du G20, Donald Trump est arrivé à Osaka. La vaste cité portuaire accueille vendredi et samedi la réunion des dirigeants des 20 premières puissances du monde. Mais tous les regards se tournent vers les deux plus grandes, les États-Unis et la Chine. Et pour cause, la hausse des droits de douanes américains sur les marchandises chinoises a conduit à une guerre commerciale qui menace l'économie mondiale. – Tout le monde attend la réunion bilatérale en marche du sommet entre le président Trump et le président Xi. – Mais derrière ce drame, il y aura plusieurs avancées significatives et il y a des coalitions des pays qui les poussent à avoir un esprit de compromis. – En sa qualité d'hôte du sommet, Shinzo Abe a fait connaître ses attentes. – Je m'attends à ce que les États-Unis et la Chine règlent leurs différents commerciaux de manière constructive par le dialogue. – Pourtant, d'autres nuages planent sur le sommet. La menace de conflit entre les États-Unis et l'Iran a entraîné une hausse des prix du pétrole. Le plus grand désaccord pourrait porter sur le changement climatique. La France a déclaré qu'elle insisterait pour que le communiqué du sommet soutienne une action forte contre le changement climatique. – J'entends partout à travers le monde des gens qui disent j'ai des lignes rouges, si on parle de ceci ou de cela, je ne signe pas. Moi, je l'ai dit, j'ai une ligne rouge. Si on ne va pas plus loin sur notre ambition climatique, ça veut dire qu'on se réunit pour rien. – Les analystes disent que la réunion du G20 est considérée comme un test du multilatéralisme à un moment où la communauté internationale doit résoudre des défis considérables. – Dans l'actualité africaine, double attentat suicide en Tunisie. Aujourd'hui, un policier a été tué et 8 personnes ont été blessées dans la capitale. Les attaques perpétrées à l'ouverture de la saison touristique et qui n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat sont les premières depuis celles d'octobre dernier, également plein cœur de la capitale menée par une femme kamikaze. Les nouveaux attentats font ressurgir le spectre de la violence dans le pays. Le jour où le président Béji Kaïd Essebsi a été hospitalisé dans un état critique, âgé de 92 ans, le chef de l'État a été victime d'un grave malaise. Tout cela survient alors que le climat politique s'est tendu ces derniers mois à l'approche d'élections présidentielles et législatives prévues en octobre et novembre prochains. En Mauritanie, Mohamed Sheikh El Ghazwani, donné vainqueur au premier tour de la présidentielle, fera une déclaration demain pour remercier son équipe de campagne et ses soutiens. La situation était calme aujourd'hui à Nouakchott, alors que les mises en garde du gouvernement contre toute manifestation non autorisée ont dissuadé les candidats de l'opposition de tenir une marche de protestation contre la victoire annoncée du candidat du pouvoir. Une quarantaine d'opposants camerounais ont forcé mardi dernier l'entrée d'un grand hôtel de Genève où séjourne le président Paul Biya, le chef de l'État âgé de 86 ans et qui dirige le Cameroun depuis 1982, se rend régulièrement en Suisse. Le Cameroun, pays à majorité francophone, est en proie à divers troubles, dont la crise des séparatistes anglophones. La Suisse indique vouloir jouer un rôle de médiateur en vue de préparer des pourparlers de paix entre le gouvernement et l'opposition. Une nouvelle manifestation d'opposants camerounais est prévue ce samedi à Genève. Le bras de fer se poursuit autour du Sea-Watch, le navire humanitaire bloqué en face de Lampedusa après avoir forcé l'entrée dans les eaux territoriales italiennes, a tenté de gagner le port pour débarquer 42 migrants secourus il y a 15 jours mais a été stoppé par une vedette de la police. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, s'oppose fermement à tout débarquement à moins que les migrants ne soient immédiatement transférés aux Pays-Bas, pays dont le navire à bas pavillon ou en Allemagne, pays de l'ONG Sea-Watch. Vous regardez Le Monde Aujourd'hui en direct de Washington sur VOAfrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Depuis son ouverture il y a six mois, le centre de réhabilitation de la Croix-Rouge a traité une vingtaine de personnes. Même si des milliers de toxicomanes ne sont toujours pas traités, les responsables affirment que ce centre et d'autres situés le long de la côte du Kenya sont en train de faire la différence. Nous pensons que même sauver la vie de 100 personnes est plus important que d'abandonner le combat. A travers leurs prières quotidiennes, ces patients comptent aussi sur l'aide de Dieu pour lutter contre une dépendance devenue stressante et reprendre le contrôle de leur vie. Et voilà pour ce reportage Mohamedou, merci bien, vous revenez jeudi prochain ? Jeudi prochain oui. Absolument, vous savez qu'il y a une coupe qui se déroule en ce moment au pays des pharaons ? Des nations, oui, je suis très prêt parce que mon pays participe. Vous êtes un bordu du ballon d'après ce que j'ai compris. Oui, j'ai moi-même joué dans l'enfance et le Cameroun, qui je l'espère remportera cette compétition. Vous avez commencé vos prières. Ah oui, on l'espère. En tout cas, restez avec nous, vous savez, Yacouba n'est pas là ce soir, donc on m'a confié de présenter le journal de la Cannes. De la Cannes, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? Ben attendez, restez ici sur le plateau, je vais tout vous dire. La Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment, bat son plein en terre égyptienne. Les matchs de la deuxième journée se poursuivent. Le match au sommet a opposé le Sénégal à l'Algérie dans le groupe C. Résultat 1 à 0 pour l'Algérie. Bien avant ce choc, Madagascar a décroché sa première victoire lors d'une phase finale de la Cannes en venant à bout du Burundi 1 à 0. Les baréas malgaches totalisent désormais 4 points dans le groupe B et sont plus que jamais proches de la qualification pour les huitièmes de finale. Toujours ce soir, le Kenya jouera face à la Tanzanie tout à l'heure à 20h. en temps universel. Hier, l'Égypte s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Après sa victoire face à la R des Congo, battue 2 à 0, les coéquipiers de Mohamed Salah pourraient être accompagnés de l'Ouganda, accrochés un peu plus tôt par le Zimbabwe 1 à 1 et encore en course pour un ticket pour les huitièmes. Tout le contraire des léopards congolais qui devront compter sur un miracle pour terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes. Suivons le sélectionneur de la R des Congo, Florent Ibengue, bien évidemment déçu du résultat. Les pressions sont mitigées quand vous faites un tel match. C'est-à-dire qu'après le mauvais match qu'on avait fait face à l'Ouganda, on avait dit qu'on allait donner une autre image de nous-mêmes. De ce côté-là, je pense qu'on a joué au ballon, on a montré quand même que la RDC pouvait être conquérante. Malheureusement, on a perdu, donc c'est ce sentiment qui fait mal, surtout par rapport à mes joueurs. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu mal pour eux parce qu'ils ont beaucoup donné, ils se sont battus et ils n'ont pas eu le résultat au bout. Et voilà, rappelons que l'Algérie a remporté le premier choc de la Cannes face au Sénégal de Sadio Mane. Un à zéro, une victoire qu'il affiche parmi les plus sérieux prétendants au titre. Et si Yacouba Ouédrago vous manque, je vous promets, il sera là demain pour le journal de la Cannes. Rendons-nous maintenant au Togo pour aller à la découverte d'un chocolat bio produit de façon semi-artisanale. Choco Togo, que le pays affiche fièrement, est produit par une entreprise qui met au cœur de sa vision le cacao-culteur. Pour en savoir davantage, je vous propose le reportage de notre correspondante Allomé, Kayle Orson. Depuis 2014, le Togo produit du chocolat. Choco Togo, dont les caractéristiques en font un chocolat particulier. Choco Togo, un chocolat bio, un chocolat naturel, un chocolat vraiment qui se différencie des autres chocolats. Nous ne faisons que du chocolat noir. C'est un chocolat qui résiste à la température ambiante. Aujourd'hui, nous sommes à 30 degrés au-delà. Nous n'avons pas besoin de réfrigérateur pour pouvoir conserver notre chocolat. Choco Togo dispose de deux sites. Le premier qui se trouve à Palimé, à 110 km au nord-ouest de Lomé, où se fait le décortiquage des fermes avant que la pâte de cacao n'arrive sur le site de production qui est allumé. Au niveau de la production, nous avons premièrement le tempérage qui permet au chocolat d'être plus éclatante et plus dur à tasser. Donc après le tempérage, on a le pesage, le moulage et la réfrigération. Après ça, on a le démoulage et là, on commence déjà les emballages. On a l'emballage primaire, l'emballage secondaire, l'étiquettage et puis le raffia. Choco Togo fait partie des produits made in Togo que le pays affiche fièrement lors des foires et forêts économiques. Sur le terrain, le chocolat made in Togo, c'est du toit. Très intéressant, d'abord parce que c'est bien présenté. Je trouve que c'est des beaux produits. On a pu avoir l'occasion de goûter à ce chocolat qui est très bon. Donc bravo à l'initiative. J'ai compris que c'était fait par des femmes, donc c'est encore mieux. Choco Togo se réclame aussi une entreprise sociale. Notre vision, c'est que le cacao n'est pas plus important que le cacao culteur. L'homme est au centre de nos démarches et sur toute la chaîne des valeurs. Nous, à notre niveau, nous ne payons pas le cacao au prix du marché. Nous payons toujours au double du prix du marché. Donc si le cacao aujourd'hui est à 1000 francs, nous le prenons à 2000 francs. Pour produire ce chocolat, Choco Togo utilise une variété rare du cacao appelé Amelonado. Du décortiquage jusqu'à l'emballage en passant par la production, toute la chaîne est assurée par une cinquantaine de femmes. Kailo Son pour VO Afrique Lomé. Un petit message à Kailo, j'attends mon Togo, mon Choco Togo. Ça sonne très bien. Et du cinéma pour terminer avec l'avant-première mondiale de Spider-Man, Far From Home, qui a eu lieu hier à Los Angeles en compagnie des acteurs et d'une réplique gonflable du héros. L'acteur britannique Tom Holland revient pour la cinquième fois dans l'univers cinématographique de Marvel, reprenant le rôle de Peter Parker, alias Spider-Man, l'homme araigné. Cette fois-ci, il part en voyage avec ses amis en Europe. Mais bien évidemment, les choses ne se passent pas bien. Et il doit revêtir la combinaison Spider pour réparer les dégâts. L'actrice Zendaya est de retour également à noter aussi la performance de l'américain Jake Gyllenhaal en tant que mystérieux, qui est mise à l'honneur, ainsi que l'alchimie qui règne à l'écran avec Tom Holland. Le film sort en salle le 2 juillet prochain, ici aux Etats-Unis. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Merci. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada